Et dans une même ville, dans un arrondissement à l'autre, vous passez de 50 à 30. Oui, c'est un pouvoir du maire. Depuis une vingtaine d'années, ils ont le droit d'abaisser une rue à 30. Alors jusqu'ici, c'était un peu erratique. C'était une rue par-ci et pas l'autre. Mais en fait, ça se multiplie. Alors tant que c'était Lorient, Fontainebleau ou Fontenay-aux-Roses qui sont entièrement en zone 30, évidemment, on n'en parlait pas tant que depuis le 1er janvier puisque c'est Grenoble. Alors là, Grenoble, évidemment, ça change tout. Grenoble, 160 000 habitants, on voit ici, et plus de 600 000 dans l'agglomération sont en train de passer donc aux 30 km heure généralisés, sauf, maintenant c'est l'exception, les 50, sauf quelques grands axes, vous voyez en rouge, qui restent 3 à 50, tout le reste par défaut à 30 km heure. C'est Éric Piolle, seul maire écologiste d'une grande ville qui a décidé ça. C'était un de ses chevaux de bataille. Alors les automobilistes, dans leurs associations, ne sont pas forcément pour parce qu'ils craignent que ça fasse des bouchons. Mais ce que dit le maire, c'est qu'en fait, ça baisserait très très peu la vitesse moyenne. Ça ne fait qu'écréter, ça ne baisse que les pics de vitesse. Et finalement, la vitesse moyenne baisse assez peu parce que vous êtes rarement à 50 à l'heure, vraiment dans une ville, vous êtes plutôt à 45, 40 à cause des bouchons. Oui, ça dépend des axes. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Et par contre, ça change beaucoup pour les piétons parce qu'un accident contre un piéton à 30 est beaucoup moins dangereux qu'à 50. C'est pour ça d'ailleurs, vous voyez ici Nogent près de Paris, c'est pour ça que Nogent est passé à 30 aussi il y a quelques années, 30 généralisés, parce qu'ils ont eu des accidents mortels. Et effectivement, il y a beaucoup moins d'accidents mortels à 30 qu'à 50. C'est la raison pour laquelle eux, ils l'ont fait. Regardez, il y a même une rue, la rue principale commerçante qui est à 20 à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Et puis aussi la pollution, le bruit s'en ressentent évidemment. On a suffisamment de recul pour se dire, finalement, ça a été efficace ? Alors, on n'a pas forcément beaucoup de recul en France, mais en Europe un petit peu plus. Vous allez voir Graz en Autriche. Graz qui est la deuxième ville autrichienne, on va la voir ici. Il faut souligner que les deux candidats à la mairie dans les années 90, en 92, quand c'est passé à 30 km heure, les deux candidats étaient pour, gauche et droite, et par contre, pas tellement les habitants à l'époque. Et ce qu'on a constaté, vous voyez qu'il y a eu plein d'aménagements qui sont allés avec, parce que c'est ça l'intérêt, il faut qu'il y ait des aménagements qui aillent avec, des carrefours exprès, des pistes pour les vélos. Eh bien, sondage après sondage, les habitants ont commencé à être conquis, ils étaient contre au départ et ils sont devenus pour. Et on va finir avec des images de Paris, juste après les photos de Graz qu'on voyait ici. Paris, pourquoi Paris ? Parce que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a promis qu'en 2020, elle aussi passerait aux 30 km heure généralisées, par défaut, avec seulement les grands axes à 50. Alors là, évidemment, vous imaginez, dans une grande ville comme Paris, ça changerait beaucoup de choses. Il faut voir si les gens seraient peu à peu convaincus aussi ou pas. D'autant que dans une zone 30, on le sait peu, les vélos ont le droit de prendre l'essence interdite. Et ça, alors, les cyclistes en général sont très contents, les automobilistes, pas forcément. C'est l'idée du siècle. Et les radars dans tout ça ? Alors, l'un des problèmes, c'est qu'il faut aussi que ce soit respecté. Les Autrichiens respectent, mais sommes-nous un peu moins Allemands que les Autrichiens dans notre mentalité et dans notre respect des réglementations ? En général, oui. Merci beaucoup.